Alors, David Mourier, merci d'avoir accepté l'invitation de Caractère pour cette interview en format long. Alors, beaucoup vous connaissent dans l'univers culture et pop culture, mais beaucoup ne vous connaissent pas aussi. Et je voulais vous proposer la chose suivante, c'était de jouer avec ce sablier, de le retourner et de vous présenter pendant le temps qui va être environ 1 minute 20, 1 minute 30. C'est approximatif. Ça va, j'ai le temps. Voilà. Et après, si ça se termine avant, on verra. Ok. Histoire qu'on vous connaisse un peu mieux. Ok, je regarde là. Voilà, 3, 2, 1, et on est parti. Bonjour, je m'appelle David Mourier, ça fait énormément de bruit. Je suis art des choix de base. Mon rêve, c'était de faire de la bande dessinée quand j'étais au CP. Et puis après, entre temps, j'ai découvert les inconnus et les nuls. Et je me suis dit, non, en fait, je veux faire des blagues comme les inconnus et les nuls. Et puis, à un moment, on m'a dit, oui, mais il n'y a pas d'école pour faire les inconnus et les nuls. Alors, j'ai fait, je vais faire une école de dessin alors, parce que ça, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai fait une école de dessin. Et puis, quand je suis allé à Angoulême, j'ai dit, ben voilà, je voudrais faire la BD. On m'a dit, tu dessines mal. Et là, je me suis dit, bon, vu qu'Internet est arrivé en France, je vais faire des blagues comme les inconnus et les nuls. Et bizarrement, c'est ça qui a commencé à marcher avant la BD. Donc, j'ai commencé à un peu être diffusé sur Canal+, la nuit, dans les films faits à la maison. Et puis, peu à peu, Game One, parce que je faisais des blagues geeks, des trucs comme ça. Et puis, j'ai commencé à faire de la BD quand même sur un blog à côté. Et en 2007, quand la chaîne No Life s'est lancée, on a fait une série qui s'appelle Nerds avec Monsieur Poulpe et Didier Richard. Et là, ça nous a fait connaître auprès du public. On avait des fois 50 000 vues sur YouTube, ce qui était à l'époque tellement pareil que Norman aujourd'hui, quasiment. Donc, on a commencé à venir nous dire, on vous ferait bien des bisous dans le cou, tout ça. Alors, j'ai fait d'accord. Puis, il y a des éditeurs qui m'ont dit, je vous ferais bien des bisous sur la bouche. Et j'ai dit, bon, d'accord. Alors, j'ai fait ma première bande dessinée en 2009. Et puis, peu à peu, j'ai continué à faire de la BD. Puis, j'ai inventé un personnage qui s'appelle La Petite Mort, que j'ai mis de côté. Et puis, après, on a créé, après Nerds, on a créé le Golden Show. Et là, le Golden Show, ça nous a fait exploser. Ah, pardon. On a arrêté au Golden Show. On peut continuer, du coup. On s'est arrêté en 2012, alors. On s'est arrêté en 2012. Non, mais non, justement, je te laisse continuer. OK. Bon, en 2012, en gros, avec M. Poulpe et François Descracs, on a créé le Golden Show. Là, Canal Plus sont venus nous chercher en nous disant, ça ne vous dirait pas de faire des trucs mieux. Derrière, il y a Golden Moustache, aussi Studio Beagle qui sont venus nous chercher. On a été direct artistique à peu près des deux. Enfin, on était direct artistique chez Studio Beagle au début. Et puis, on faisait des sketchs chez Golden Moustache. Voilà. Puis, peu à peu, la bande dessinée a pris de plus en plus de place dans ma vie. On s'est un peu séparés avec Poulpe qui avait vraiment envie d'aller sur Canal. Moi, j'avais vraiment envie de faire la bande dessinée. La Petite Mort, ça a bien marché. La Petite Mort est devenu un dessin animé. Là, d'ailleurs, cette année, à Annecy, ça a été un des deux dessins animés avec M. Flap, dont France Télé se fait site le plus 40 millions de vues, je crois, un truc comme ça. Et puis, voilà. Et puis, je continue la bande dessinée aujourd'hui. J'ai une collection chez Delcourt de BD. Et puis, je continue à faire du YouTube aujourd'hui, mais tout seul, en Ronin, parce que j'en ai marre de donner mes vues et mon argent à d'autres gens. Donc, j'ai ma chaîne YouTube, ça fait le Déby Morier. Je fais des conneries dessus. En gros. C'est plutôt bien résumé. C'est plutôt bien résumé. Je transpire maintenant. Ah oui ? Déjà, ça va être plus calme après. Donc, en fait, dans tout ce que vous avez cité, graphiste, comédien, scénariste, dessinateur aussi, par la suite, qu'est-ce qu'il va rester de tout ça ? C'est une question que vous vous posez souvent en interview, à chaque fois que vous vous dites, qu'est-ce qu'il va rester de tout ça ? Et je vous la pose la question. Je ne sais pas. Sinon, je ne ferai plus rien. C'est un gros sens, c'est toujours. C'est vraiment la question vraiment reloue pour commencer. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'il restera de tout ça, mais j'espère qu'il va rester quelque chose de tout ça, puisque mon gros problème, c'est que j'ai du mal à vivre, j'ai du mal à apprécier la vie telle qu'elle est, puisque j'ai besoin de fabriquer des trucs pour me dire, un jour, je vais mourir et il faut qu'il reste un truc. Pour moi, là, actuellement, le truc que j'ai fait qui a marqué le plus les enfants, c'est La Petite Mort. C'est quelque chose... Alors, je ne dis pas, je n'ai pas le niveau d'Astérix, mais il y a quand même des enfants qui sont venus me voir, des enfants qui ne savent même pas qu'il y a un auteur derrière, parce qu'ils sont trop jeunes. Moi, Astérix, pour moi, ça existait. Il n'y avait pas eu Derso et Goscinny. Pour moi, c'était Astérix, quoi. Et quand j'ai su, en grandissant, qu'il y avait des gens qui créaient ça, je suis devenu très fan de Goscinny. Mais avant, je ne savais pas. Et là, j'ai tout avec La Petite Mort. J'ai des ados qui se sentent touchés par le discours de La Petite Mort, par le genre, par tout ce qu'on aborde dans la série, qui viennent me voir en me disant... Et qui me posent des questions, comme si je savais comment il fallait vivre. En vrai, si je fais des trucs comme ça, c'est parce que justement, je ne sais pas. Et j'essaye de trouver des réponses. Et puis, il y a des enfants qui s'en foutent et qui ont lu ma BD Super Caca et qui me disent « C'est trop bien, il a un pipistolet ! » Et tu vois, ils étaient trop contents. Voilà. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie, je ne sais pas ce qui va rester. Je pense que La Petite Mort est la chose qui va peut-être le plus me survivre, peut-être dix ans de plus que ma mort, je ne sais pas. Mieux, ça serait bien. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'essaye de trouver quelque chose. Mais pour l'instant, je ne suis pas content. Pour l'instant, je n'ai pas fait un truc... Je ne suis pas fier de moi. Pas accompli ? Non. Vous n'êtes pas accompli. Mais j'ai tout le temps envie de faire des trucs. Et de toute façon, être fier de soi, c'est nul. Et puis, en plus, c'est là où tu arrêtes plutôt crever. À partir du moment où tu fais « Ah ! » C'est bon. C'est fini maintenant. C'est bien, c'est parfait. Puis déjà, faire un truc et le trouver parfait, déjà, tu commences à être un peu un con. Mais ce sujet de la mort, en fait, dans La Petite Mort, d'où est-ce qu'il est venu pour les gens qui ne nous connaîtraient pas ? Pour expliquer... Alors, à la base, mon papa a fait un infarctus et un AVC en 2009. Il s'est retrouvé à l'hôpital pendant trois jours. Il avait un caillot dans le cœur. Et on nous a dit « Si il bouge, le caillot, il meurt. » Voilà. Mais on va mettre des liquides, tout ça. Et si les liquides arrivent à réduire la taille du caillot, peut-être que le caillot partira. Mais on n'est pas sûr. Donc, pendant trois jours... Alors, moi, j'étais à Paris. J'étais un peu en Ardèche. Et ma mère m'appelait pour me dire... Je lui disais « Je redescends. » Ma mère me disait « Non, de toute façon, tu ne peux rien faire, tout ça. Travaille. » Mais tu ne peux pas travailler parce que tu sais que ta vie risque de changer. Voilà. Et donc, tu es là, comme ça, tu attends, tu doutes, tu as peur, tu angoisses. Et donc, tu dessines la mort parce que tu es un mec cool. Oui, évidemment. Dans une bonne phase avec toi-même, tu dessines la mort. C'est ça. Sauf que je n'arrive pas à dessiner la mort grande. Donc, je la dessine petite. Là, dans ma tête, je me dis « C'est la petite mort. » Je me dis « Ah, la petite mort, c'est l'orgasme, les Jacques, tout ça. » Et je garde le personnage. Mais voilà. Puis, mon père sort de l'hôpital. Il va mieux, etc. Et à l'époque, sur mon blog, je mettais des BD tous les jours. Tous les jours. Pendant six ans, je crois, tous les jours, j'ai mis au moins trois cases d'une BD. Parce que je suis un peu taré. Et non, mais en fait, j'ai besoin d'avoir au moins un truc fait par jour. Un post drôle, un tweet drôle, une planche de BD, un truc. Se coucher avec la... Pour ne pas que cette journée soit inutile. Ou que je sois inutile. Ok. Et donc, je fais ce truc. Et les trois premières cases de la petite mort marchent de ouf. Enfin, j'ai genre 300 commentaires. J'ai 500 vues en général sur mon blog. Ce n'était pas la folie. Mais je fais, waouh, quand même, ça marque. Et la petite mort, très rapidement, me dépasse. Me dépasse. J'avais sorti des BD, mais je suis un petit éditeur. On avait mis l'exemplaire. Et je faisais quand même quelques dédicaces. Et les gens venaient. Ils me demandaient la petite mort dans cette BD. Alors que cette BD n'était pas la BD sur la petite mort. Je venais de créer ça sur mon blog. Les gens viennent en dédicace. Ils ont déjà des tatouages de la petite mort. Alors que ça n'existe pas en BD. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et quand, avec Marion Amir Gagnan, on propose à Guy Delcourt à la BD de la petite mort, en 2012, il me dit, bon, c'est pas très bien dessiné. Je sais. Et il me dit, mais bon, j'ai vu les chiffres de vente. Il me dit que ça m'intéresse. Très honnête, Guy Delcourt. Et j'ai fait, bah, ok. Il me dit, par contre, il faudrait redessiner, quand même. Parce que, ouais. Et j'ai fait, bah, d'accord. Et j'ai tout redessiné. Et puis, à la base, mon histoire faisait 46 pages. Et le gars, il m'a dit, non, mais ça, c'est parce que tu lisais Gaston Léga fait Astérix. Je lui dis, oui. Il me dit, oui, mais les BD, aujourd'hui, c'est 96 pages. Il faut faire un roman graphique. Il dit, oui, mais mon histoire est finie en 46 pages. Il dit, non, tu rajoutes des pages, ça va faire 96 pages. Donc, j'ai tout redessiné et j'ai inventé une autre histoire. Et au final, je n'ai pas fait la même fin, ce qui est très bien. Mais j'ai tout changé. D'accord, ok. Et cette mort, justement, vous disiez un peu plus tôt, le côté des gamins qui viennent voir, qui viennent discuter des personnages. Donc, l'intérêt, la fascination pour une thématique qui est un peu taboue aujourd'hui. Et ça me fait penser, il y a une série, je ne sais pas si vous l'avez vue, Killing, avec Jim Carrey. Cette série, en fait, Jim Carrey incarne un marionnettiste qui a pour but, en fait, tous les jours, d'amuser les gamins à l'écran. Sauf que dans sa vie, dans le synopsis, ça se passe comme ça. Il perd un de ses enfants. Il meurt dans un accident de voiture. Et il se dit, tous les jours, je parle à des gens dans le monde entier qui sont fascinés, qui m'écoutent. Pour des gamins qui me suivent vraiment à la lettre, est-ce que je ne pourrais pas aborder les thématiques ultra importantes de la vie, notamment la mort, le deuil, la séparation, comment vivre tout ça ? Il y a ce côté un petit peu, comment dire, éducatif, dans des sujets qui sont assez durs. À quel moment vous vous êtes dit que des gamins pouvaient dire ce genre de BD ? Moi, à aucun moment. Moi, à aucun moment. Moi, j'ai fait La Petite Mort pour me faire marrer, moi. Voilà, déjà. J'ai fait La Petite Mort pour me faire marrer, moi. J'ai mis sur mon blog, mon blog, moi, les gens qui me suivaient à l'époque, c'était des gens de 25 ans, 25-30 ans. À aucun moment, je me suis dit que La Petite Mort allait être lue par des enfants. Puis, la BD sort. Là, en dédicace, j'ai un gamin de 12 ans qui se ramène, voire même 11 ans, et qui me dit « J'adore l'humour noir ». Et là, je me dis « Ah, OK. » Donc, il n'a pas lu la BD. Enfin, il n'a pas lu comme moi, j'imaginais qu'on pouvait la lire. Donc, les gamins rient aux fausses pubs, rient à ce qu'ils connaissent que j'ai tordu. « Hello Kitty », ça les fait marrer au lieu d'Hello Kitty, des choses comme ça. Le Caca-Cola, ça les fait mourir de rire. OK, toutes les références, ils les ont, du coup. Oui, ils ont les références, et du coup, ça les fait marrer. Puis, ils voient des gens qui meurent. Finalement, la mort, pour eux, c'est quoi ? Dans les jeux vidéo, tu meurs tout le temps, mais ce n'est pas grave. Dans les séries, ils voient des gens qui meurent, mais ce n'est pas grave. Dans les dessins animés, en plus de Dragon Ball, le mec, il revient tout le temps. La mort, quand tu es enfant, ce n'est pas palpable, à part si tu as vécu quelque chose de très fort dans ta famille, peut-être. Mais en vrai, ce n'est pas si grave. Et donc, ils voient ça de manière pas grave. Et puis, après, tu as les ados qui découvrent la petite mort. Et là, les ados, ça parle directement à leur problématique. Tu grandis, tu grandis, OK ? Ah, tu t'intéresses aux autres, ton corps change. Mais en même temps, ton corps change. Mais ça veut dire que, peu à peu, tu comprends que tu changes, que l'enfance commence à se mettre de côté et que tu vas devoir prendre des décisions qui vont, peu à peu, t'amener à choisir ton cercueil. Bon, après, je résume. Il y a quelque chose entre les deux. Mais très peu, tellement peu. Peut-être un CDI, un CDD, quoi. Peut-être. Peut-être deux CDD et un CDI, et puis la mort. Mais bon, en tout cas, voilà. Et les gamins commencent à s'attacher à ça. En plus, dans le dessin animé, j'ai tenu à aborder d'autres thèmes, comme le thème du genre, le thème de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est obligé d'être ses parents ? Est-ce que, voilà. Pourquoi, des fois, on tombe amoureux de ces gens qui ne nous aiment pas ? Et pourquoi on n'aime pas ces gens qui nous aiment ? Tu vois ? Vous voyez ? Et donc, finalement, les ados... J'ai bientôt 44 ans. Mais moi, ces problèmes, je les ai toujours. Et je pense que... Dans mon cerveau, actuellement, quand je fais des scénarios, je parle aux gens de 16 ans. Parce que c'est là où je suis, je pense. OK. Et il y a eu une interview où vous disiez, justement, que déjà enfant ou ado, vous dessinez des BD en vacances, en Ardèche, ou peu importe où vous étiez. Même pas en vacances. J'étais en Ardèche, c'est là où j'habitais. Voilà. Après, les gens vont en vacances en Ardèche. Moi, j'y suis. Mais pendant les vacances, en général, soit je regardais la télé, soit je dessinais des bandes dessinées. Et des fois, éventuellement, j'allais dehors. Il fallait vraiment avoir un argument pour ça. Ouais, vraiment. Mais dans ces BD-là, qu'est-ce que vous dessinez ? Parce que du coup, c'est des projets qui étaient juste des projets de gamins ou il y avait des préceptifs ? Je faisais le truc du moment. Genre, j'étais fan d'Astérix. Donc, voilà, j'avais fait un Astérix qui se passe à la préhistoire. C'est pas pareil. J'avais fait un rente en plan. J'avais fait... J'avais fait quoi ? Ouais, les sorties de Ninja, Dragon Ball. Je reprenais ce que je voyais à la télé, des faux pif-gadgets. Je faisais les aventures de Jojo le Dragon. C'était exactement les aventures pif-gadgets. Mais voilà. Je reprenais les gags de Gaston Lagaffe et j'appelais ça les snacks barriens. Et ça se passait sur une autre planète. Mais c'était les mêmes gags de Franquin. Sauf que j'avais mal dessiné avec des extraterrestres à la place de Gaston Lagaffe. Enfin, tu... Tu sais pas inventer des histoires non plus. Tu mélanges tout ça. Mais peu à peu, voilà. Et t'es inspiré par tout ce que tu lis et ton dessin se développe par rapport à tous ces gens qui t'influencent. Mais ma première BD que je me souviens, j'étais en CP. Ça s'appelait L'Épée. Et c'était un chevalier qui avait une épée posée sur le bras, comme ça, mais juste le manche. Et quand elle prenait, ça faisait une épée en flamme. Bon, j'avais vu Star Wars. OK. Et j'avais vu aussi une parodie... Enfin, pas une parodie, un dessin animé de Anna Barbera qui copiait grave Star Wars. Je m'en rappelle plus du tout le nom aujourd'hui, mais le barbare avait une épée. Donc, c'était un mélange de Conan et de Star Wars. Il y avait une princesse qui avait des pouvoirs magiques. Ouais, donc on était... Voilà. Il y avait un Wookiee, mais qui n'était pas vraiment un Wookiee, mais qui était un alien, mais poilu. Et t'avais le héros qui était un barbare, genre Conan, avec une épée là, mais qui faisait des flammes et qui sortait. Donc, c'était vraiment entre les deux. Et ce dessin animé m'a marqué enfant. Et je pense que c'est ça qui m'a... Et l'enfance, du coup, ça s'est résumé à la télévision et au BD ? Qu'est-ce qu'il y a eu de marquant ? Comment c'était quoi la journée de type de dévie en étant ados, même plus jeune ? Ouais, non, non, non. Primaire, j'avais peu d'amis. J'avais quand même une amie dans le village. Mais bon, mon village, on était 20 peut-être. Donc, voilà. Il y avait une fille de mon âge, donc j'étais amoureux. OK. Forcément. Forcément. Géographiquement parlant, c'était elle. Cette personne, c'est la seule. Donc, voilà. Bon, enfin amoureux, tu sais, genre comme quand tu étais gamin. Et puis, non, j'étais souvent seul. J'étais souvent en train de regarder Récré à deux, Croc Vacances, et puis Club Dorothée plus tard. J'ai regardé la télé beaucoup. J'ai même vu les minicums, alors que je n'avais plus l'âge. J'ai même regardé Pokémon, alors que j'étais fonctionnaire de mairie. Donc, voilà. Et puis, si je peux encore regarder des dessins animés aujourd'hui, je le fais. Et puis, non, lire de la BD. Ma mère me le disait, je l'entendais des fois le dire à ses amis. Oh, ben, des fois, je ne sais plus où il est. Puis, j'entends rire. Alors, je me dis, bon, il est dans la chambre, il lit une BD. Voilà. Et la BD, comment vous l'avez découverte ? Mon père. Ah, c'était votre père. C'est mon père. Mon père. La BD, pour moi, c'est Je ne sais pas lire. Et mon père, avant que je retourne à l'école, entre la pause déjeuner, entre 13h et 13h30, ça reprenait à 13h30. Mon père me lit un bout d'Astérix, un bout de Gaston Lagaffe. Et des schrumpfs. Et je veux savoir lire, parce que je veux connaître ces histoires. Donc, j'apprends à lire très, très vite. Je pense que je suis rentré au CP. Très, très rapidement, j'ai su lire, parce qu'il fallait que je lise les schrumpfs. Et les schrumpfs, c'est tellement intelligent. C'est une BD tellement intelligente. Gaston et Astérix aussi. Tintin, c'est un peu moins intelligent, genre, mais c'est plus vieux. Et ça m'a... Au CP, le maître, il dit, vous voulez faire quoi ? J'ai trois pompiers avant moi, j'ai quatre flics après moi, et moi, c'est autant de bandes dessinées. Et tout le monde se fout de ma gueule. Déjà, très, très... Ah oui. CP, je dis, plus tard, je ferai des bandes dessinées. Et je suis sûr que les autres ne sont pas flics. Sans vouloir juger, voilà, mais bon. OK, donc, en fait, parce que je vous posais la question par rapport à d'où vient cette passion pour la BD, parce que dans certains de vos ouvrages, il y a des références, justement, au temps au papa, notamment à l'âge de Pierre, mais je ne voulais pas non plus trop en dire pour les gens qui ne l'auraient pas lu. Est-ce qu'on ne sait jamais trop, avec vous, si c'est autobiographique ou si c'est de la fiction ? À quel moment on quitte la fiction pour le... L'âge de Pierre, c'est ma BD la plus autobiographique fictionnée. D'accord, OK. C'est-à-dire que mon père n'est pas mort, mais effectivement, mon père a fait un infarctus. Ça a peut-être été... En vrai, ça a complètement été le point de départ. Il y a un court-métrage sur Internet que j'ai fait qui s'appelle L'âge de Pierre qui résume le début de l'album et ce passage-là, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'à l'époque, je suis avec une fille, on est ensemble depuis pas très longtemps. Je doute parce que moi, le couple, ça veut dire grandir, ça veut dire vieillir, tout ça. Je ne suis pas super cool en couple. Il faut faire gaffe. Évitez-moi. Et on va... Donc, on est ensemble. J'ai plus de 30 ans. Et je dis, il faut qu'on aille au magasin du jouet parce qu'il y a des nouveaux Lego qui sont sortis. Donc, elle me fait OK. Donc, la sortie géniale. Donc, on sort. Et moi, je vais au rayon Lego à 32, 33 ans. Vendeur de rêve, quoi. Oui, voilà. Et je regarde les Lego et à ce moment-là, ma mère m'appelle. Alors que je suis au rayon Lego. Et vraiment, ma mère me fait... Et j'entends ma mère comme je la mets, j'ai entendu. Et moi, j'ai une boîte de Lego dans ma main. J'ai 33 ans. Ma copine me dit... Et là, ma mère me dit, ton père a fait un AVC. Il est à l'hôpital. Et vraiment, là, il y a un truc. Il y a l'enfance. Il y a la post-adolescence. Il y a l'adolescence. Il y a tes parents. Tout explose d'un coup. Genre chape de plomb, quoi. Il y a tout qui s'arrête autour, quoi. Oui. Vraiment, à ce moment-là, ça fait genre... Et là, je dis, mais il est mort. Non, non, non. Il est paralysé pour l'instant sur le côté gauche. Ils l'ont amené à l'hôpital. Mais là, il se maintient. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant ? Je voulais être sûr, quand même, pour ne pas... Tu te fesses trop du souci. Donc, en fait, tu as vécu le truc le plus angoissant toute seule pour... Ah bah oui, quand même. Pour l'action. Il faut que tu travailles. Il faut que tu vives. Ce sont les parents, en général. OK. Et il y a ce moment où tu dis... Est-ce que je n'ai pas loupé un truc ? Tu vois, moi, je n'ai pas de gosses. Je ne pense pas que j'en aurais. Mais voilà. Mais à un moment, tu dis, waouh, ça y est, la vie, c'est maintenant. Ça y est, la vie me rattrape. Sois adulte. À la porte, ça sonne, quoi. C'est là. Il faut qu'il soit adulte parce que sinon... Et donc, l'âge de pierre, après, j'ai imaginé ce qui se passerait si mon père était mort. Alors, j'allais dire le mot marrant, mais c'est vrai, ce qui est fou, c'est qu'en faisant cette quête à travers la bande dessinée, j'ai découvert ce qui me reliait à mon père alors que je ne m'en étais pas rendu compte avant. La psychanalyse aussi. Allez voir un psy, ça aide un peu pour ce truc-là. Mais oui, je n'avais jamais fait attention, je n'avais jamais fait le lien avec mon amour pour la bande dessinée et la recherche de l'amour de mon père. Et tout est là. Souvent, on cherche l'amour de nos parents, etc. Moi, ma mère, elle a passé sa vie à me dire que j'étais parfait, beau, que je faisais 1m80 et que j'avais des cheveux, donc je la crois. Vous avez raison. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Je le sais que je fais 1m80 et que j'ai des cheveux avec elle-même. mon père n'est pas tout à fait pareil. Il fallait le prouver ça. il dit que je suis un petit chauvelet. Je ne le crois pas parce que ma mère dit le contraire. Mais bon, voilà. Et donc, quand tu fais des recherches, etc., et d'un seul coup, tu te rends compte, c'est quoi les métiers que tu fais ? Mon métier, c'est auteur de bande dessinée. C'est marrant parce que mon père lit la bande dessinée et mon père m'a fait découvrir la BD. Et l'autre métier que tu fais, je suis dans la télé. Et qu'est-ce que je partageais avec mon père enfant ? On regardait Coluche à la télévision, on regardait le Grand Journal, on regardait même plutôt nulle part ailleurs. Et donc, j'avais envie pas de regarder dans la même direction de mon père. Je voulais que mon père me regarde dans la télé. Bon, ça fait hyper glant ce que je dis là, mais c'est... Pas tant que ça, en fait. En fait, au final, je fais des métiers pour que mon père me voie. C'est peut-être le problème de beaucoup de personnes, en fait, de générationnels aussi. Il y a quelque chose aussi, on veut prouver, nous, que même si la vie était peut-être plus facile que celle de nos parents, on peut arriver à faire des choses un peu exceptionnelles ou en tout cas qui arrivent à les rendre fiers plutôt que se rendre fiers soi-même. Et il y a aussi le problème des générations, c'est-à-dire que nos parents, enfin, peut-être pas tout à fait parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge, mais moi, mes parents, ils rêvaient d'un CDI. C'était le rêve de cette génération-là. Moi, j'arrive derrière cette génération et c'est acquis le fait d'avoir un CDI. Moi, ce que je veux, c'est un CDI que j'aime. OK, je vais faire un travail, mais ce travail, je vais le faire toute ma vie, donc il faut que ce soit un travail que j'apprécie et que j'aille en chantant au travail. Et donc, voilà, et aujourd'hui, c'est encore plus différent puisqu'aujourd'hui, on est dans une génération qui a vécu avec Internet et qu'il n'y a plus que l'image qui compte et même plus le travail. Les anges de la télé-réalité ou les choses comme ça ont fait énormément de mal. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont persuadés que juste être suffit à gagner sa vie. Genre Nabila, par exemple. On finit d'écrire, on arrête d'écrire, maintenant, on est soi-même. Non, mais en plus, ça marche. En tout cas, pour Nabila, c'est peu, beaucoup d'appelés, peu d'élus, heureusement, mais des gens ont envie maintenant d'atteindre ça, ce truc du juste qu'on te félicite, félicite d'exister parce que tu existes. Il y a un paradoxe, en fait, quand je vous vois, c'est de se dire qu'il y a un attachement à l'enfance qui a s'époussé, le côté où on a envie de rester un peu dans son cocon, c'est confortable. Ne pas savoir, surtout. Ne pas savoir. Et Pierre se dit que les parents, ils savent tout et que quoi qu'il arrive, ils peuvent nous protéger. Il y a quelqu'un en arrière et puis c'est tranquille. Mais il y a aussi ce paradoxe complété par le fait d'avoir toujours pris des risques, en fait, dans votre vie, le côté quitter la région d'où on est pour faire d'autres projets. à 28 ans et demi. Oui, mais ça reste... J'ai quand même resté 28 ans chez mes parents. Donc le risque, il n'est quand même pas non plus. Oui, mais dans les choix, ensuite, ça a été le côté quitter un puis après, pas suivre le côté télévisuel parce qu'il n'y avait pas les libertés aussi qui s'y prêtaient puis revenir à la BD alors que les gens ne trouvaient pas les dessins extraordinaires mais il y avait un attachement réel. Alors, je ne sais pas si c'est des risques ou des névroses. Ah, c'est bien le problème. OK, ça se mélange. Oui, parce que, tu vois, il y a une BD de l'Arsenet que j'adore que j'appelle la Bible parce que moi, la Bible, ce n'est pas trop mon truc mais on fera avec de l'Arsenet. Pour moi, c'est la Bible et la BD de l'Arsenet commence par un petit personnage gribouillé qui grimpe en haut d'une montagne. Il grimpe, il galère, il galère, il galère. Il dit, dans la vie, il faut se battre, il faut réussir, etc. Puis il arrive en haut de la montagne et il dit... C'est le début de la BD, en haut de la montagne et on est heureux. Et il y a une case où il est comme ça et la case d'après, il fait... Et après, on ne sait plus et il prend un caillou, un tout petit caillou, il le pose, il se met en équilibre dessus et il fait... OK, OK. Et là, il faut continuer à prendre des risques et après, il redescend à la montagne parce qu'il faut remonter une autre montagne parce que c'est ça, la vie. Et moi, j'ai l'impression parfois de me s'aborder par pur plaisir de repartir à zéro. D'accord. OK. Et de me dire... YouTube, j'ai complètement arrêté. Bon, après, c'était... Après, une rupture amoureuse qui m'a fait vraiment beaucoup de mal en 2014, j'ai arrêté. On ne m'a plus vu sur Internet, j'ai arrêté. Sauf que c'est très compliqué parce que quand les gens ne voient plus sur Internet, ils n'achètent plus TBD non plus. Parce qu'aujourd'hui, tu pars six mois d'Internet, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Et donc, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait être au même niveau avec M. Pou, par exemple, en sortant du Golden Show, sauf que tu pars pendant six mois parce que tu as envie de crever. Quand tu essayes de revenir, les gens, ils font... C'est qui, lui ? Non, parce qu'entre-temps, il y a eu les suricates. Entre-temps, il y a eu je ne sais plus qui, je ne sais plus qui, je ne sais plus qui. Et ils ont des millions de vues et tout ça. Et toi, tu n'es plus personne. Et pour l'ego, c'est génial. Vraiment. Là, au moins, tu fais genre... OK. Non, en fait, du jour au lendemain, en fait, je ne suis pas grand-chose. Mais d'un autre côté, il y a un truc hyper bon de se dire... Vous voyez ? Il y a deux ans, j'ai fait... Bon, OK. OK, je fais de la BD aujourd'hui. C'est bien. Je gagne ma vie avec la BD. Mais YouTube, ça me manque. Et il y a deux ans, j'ai fait... Comment je reviens ? Comment je reviens ? Alors, ce n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas les vues de Cyprien, tout ça. Mais ma chaîne YouTube était à l'abandon. Elle avait 48 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Je suis reparti, j'ai cherché des idées, tout ça. J'ai fait des vidéos tous les jours. Puis après, avec Thomas, Thomas m'a dit de reprendre Bad News, qui était une vraie vieille émission à moi de 2009. On a ressorti Bad News. Et là, on est à 155K d'abonnés. Je fais de la pub maintenant via ma chaîne, etc. Ça continue à monter, à monter, à monter. Voilà. Et c'est cool. Parce que maintenant, tu te dis... Ah ! En fait, je n'étais pas mort. Tu vois ? Toujours la mort, en fait. Toujours la mort qui revient. C'est le conducteur. En fait, c'est ça. Je pense qu'à partir du moment... En fait, je suis persuadé qu'à partir du moment où il y a le bonheur, forcément, la suite du bonheur, c'est la chute. Parce que le bonheur, il ne reste pas. Donc, si tu provoques la chute toi-même, après, tu retrouves un autre bonheur. Et après, tu provoques la chute toi-même pour retrouver un autre bonheur. Mais c'est toi qui gères. Donc, tu as la sensation de maîtriser. Parce que quand on t'enlève le bonheur et que tu n'as pas prévu, tu te manges un mur. Vraiment. Tu bouffes la poussière des antidépresseurs. Tu te tapes la tête contre le mur sous ta douche. Et tu te dis, moi, si je n'avais pas de chat, je me tuerais. Mais bon, il a besoin de croquettes. Donc, si c'est un choix, c'est moins difficile que si c'est imposé. Je pense. Il y avait une citation qui est dans un de vos ouvrages. Je ne sais pas si c'est David Moyer versus la télévision ou si c'est dans l'âge de Pierre. Mais vous disiez, j'aime le début des histoires. En fait, c'est l'âge de Pierre. Le côté éternel recommencement, c'est de pouvoir se dire, je reviens. J'aime le début des histoires et après, je ne sais pas quoi en faire. C'est toujours ce même... J'essaie de combattre vraiment. Vraiment, j'ai changé de psy. Je me bats. J'ai une petite amie. J'essaie vraiment de tout faire pour ne pas sombrer dans mes démons. C'est très dur quand on a créé un schéma, quand on a des névroses, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon métier, que ce soit la bande dessinée ou la fabrication de vidéos, parce que ça a un temps donné. C'est-à-dire, OK, j'ai une BD à faire, je dois la rendre en août. Là, j'ai la petite mort, tome 1,5, que je dois rendre en août. OK, j'ai trois mois. OK. Et là, je vais bosser, je vais bosser. Et après, le truc vit tout seul. Vivement qu'il y a un autre truc derrière pour pouvoir repartir. De toute façon, il y a déjà trois trucs. Tiens, on l'anticipe. Oui, on l'anticipe. J'ai déjà vendu une autre BD. Donc, voilà. D'accord. Et il faut que ce soit un... Mais après, ça vit tout seul. Donc, il y a un éternel recommencement qui est hyper important pour moi, où j'ai toujours le sentiment de... Ah, c'est nouveau ! Voilà. Est-ce que... Quand j'ai vu des interviews, en fait, par rapport à la grosse rupture dont vous parliez, qui était très difficile, et en fait, entre ça, les thématiques de mort abordées dans les BD, je me suis posé des questions en lisant, je me suis dit, mais comment va David mourir ? Donc, maintenant que je vous ai là, je me suis demandé, comment ça va ? Non, parce que c'est une vraie question. C'est difficile d'y répondre de manière assez... Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Je fais un métier trop bien. J'ai réussi à revenir sur YouTube alors que j'ai vraiment cru que je n'y arriverais pas, même si ce n'est pas méga haut. C'est cool. Je peux vivre de ça. genre, je me lève le matin, je suis en calbutte, je fais trois mètres, je suis au travail. Avec mon chat. Je ne m'habille pas, je ne me lave pas. Je fais ce que je veux. Et avec le Covid, maintenant, quand les gens, ils me disent, on vient à la rue, je fais, ah non, on parle de cam. Je ne sors pas de chez moi. Et je peux créer, créer, créer. Là, hier, j'ai tourné neuf émissions en une journée, chez moi. Donc, Thomas est venu, on a filmé, on a filmé toutes les émissions du mois d'août, etc. Le soir, après, j'ai fait des live Twitch parce que je fais trois lives par semaine avec les gens, je prépare des jeux, etc. Et après, on a été allé faire un escape game. Ce matin, j'ai validé un dessin animé que j'avais écrit avec quelqu'un. Je viens vous voir, je rentre, je fais une planche de la petite mort. Je mets en ligne ma vidéo YouTube. Je suis un gosse, j'ai 44 ans, je suis mon propre patron, je peux utiliser mon argent pour acheter de quoi faire éclore des oeufs à Pokémon et personne ne me dit que je n'ai pas le droit. Moi, ça va. On vise en contrainte. Parce qu'il y avait cette notion de, en fait, si on n'est pas amoureux, ça ne calme pas les névroses, on n'est pas accompli totalement dans des choses. Non, mais je suis... Maintenant, il y a l'amour, du coup. Je suis avec quelqu'un avec qui je suis bien. Après, c'est très dur pour moi de maintenir le truc. J'ai besoin vraiment, c'est terrible, mais ma vie, il faut que ça soit des montagnes russes alors que je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Du coup, en échange, j'ai besoin de... Des sursauts de... Oui, je serais même capable d'être un vrai con pour que les choses ne se passent pas bien pour après rattraper le truc, ce qui est horrible. Je ne souhaite ça à personne et c'est pour ça que je me déteste. Mais en vrai, ça va de mieux en mieux. En vrai, ça va de mieux en mieux. Mais le problème, c'est que vu que je suis un névrosé, tout ça, je vis tout le temps dans l'idée qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Mes parents vieillissent, mon chat vieillit. Je suis du genre à dire tous les jours à mon chat, ne meurs pas. Donc, quand il y a des gens, ils se disent, putain, ce mec, il fait des blagues en plus. Oui, je fais des blagues, mais ne meurs pas, s'il te plaît, parce que vraiment, je t'aime. Tu sais ? C'est fou quand même, en fait, cette thématique de mort qui reviennent. Oui, mais ma thématique de mort, parce que vous avez dit, j'aime jouer avec l'humour, avec la mort. Oui. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a à la fois où ça vous touche personnellement de se dire vieillir, parce que vieillir après vieillir, c'est la mort, et en même temps, de pouvoir en jouer pour un peu dédramatiser le sujet. C'est ça. La petite mort fait que je maîtrise la mort. C'est-à-dire que si je veux tuer la mort, je peux tuer la mort. Il y a peu de gens qui peuvent dire ça. Moi, dans mon métier, je peux tuer la mort. Voilà, si je veux. Bon, après, c'est pour ce que ça vaut, mais voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est, si on est vraiment dans une psychanalyse, je ne suis pas psy du tout. En tout cas, ça y ressemble. Si on veut revenir vraiment aux origines de cette angoisse, il faut revenir, vous n'avez peut-être pas lu Moirph. Moirph, BD. En fait, quand j'avais 14 ans, j'avais des problèmes cardiaques. J'avais des problèmes de cœur, pas cardiaques. J'avais de la tachycardie. J'étais à 124 battements de minute au repos. C'est-à-dire que si je faisais du vélo, je pouvais mourir. À 14 ans, c'est génial. C'est un début de vie, trop bien. Tu viens, tu nous rejoins. Oui, super, j'arrive. T'en arrivais. Non, il a pédalé, forcément. Bon, et en fait, donc on va voir un médecin, un médecin qui était un peu fou. En Ardèche, on n'a pas toujours gagné les meilleurs. On va voir un cardiologue. J'ai 14 ans, 13 ans et demi. Je suis un peu gros parce que j'ai mangé beaucoup de gâteaux salés. Et le gars regarde mon cœur, il me dit que j'ai la tachycardie. Il me dit qu'il va me donner des cachets qu'on appelle de la ténormine. C'est un cachet qui réduit le rythme cardiaque. Il m'explique que c'est dangereux et que je dois maigrir parce que pour le cœur, tout ça. Et il voit que j'ai 13 ans et demi, 14 ans, que je ne comprends rien à ce qu'il me dit et que je prends ça à la rigolade parce que de toute façon, j'ai toujours tout pris à la rigolade. Et le mec, je pense, veut me marquer mais fait un truc complètement pas professionnel et devant mes parents et devant moi, il dit tu sais ce que c'est la vie moyenne d'un homme en France ? Non. À l'époque, c'était 60 ans. Donc, il dit 60 ans. OK. Ton cœur, il bat deux fois plus vite que la normale. Alors, le dérame. Blanc, tu calcules. Je vais mourir à 30 ans. Voilà. Donc, il faut maigrir. Sauf que quand tu as 14 ans et que tu es persuadé que tu as 15 ans de vie, d'un seul coup, tout change. Et j'ai toujours vécu dans l'urgence. Et je vis encore dans l'urgence. Et je n'arrive pas à me calmer. Les gens, ils me disent si on se faisait une petite soirée à l'aise, on va travailler, on va faire un truc. Est-ce que ça va servir à quelque chose pour après ma mort ? Non. Non, alors. Non, je vais rester, je vais dessiner parce que la BD, elle va rester après quand je serai mort. Et je suis dans ce truc-là de... Et quand j'ai eu 30 ans, je ne suis pas mort. Spoil. Et ma psy à Paris me dit allez voir un cardiologue. Je vais voir un cardiologue à Paris. Et le cardiologue me dit non, mais... Le mec, il me dit mais vous imaginez, enfin, une Ferrari, ça roule plus vite qu'une 2 chevaux. Le moteur est plus puissant. Mais vous vous envoyez encore des 2 chevaux dehors ? Oui. Donc, on ne sait pas quand le moteur, il va casser. Non ? Ben, pareil. Puis votre cœur, maintenant, en fait, vous étiez angoissé quand vous étiez ado. Donc, votre cœur battait vite. Mais en fait, vous n'aviez pas de problème. Et là, ma psy me dit, en fait, vous étiez en dépression enfantine. En Ardèche, ça n'existe pas la dépression enfantine. Moi, à 13 ans, j'ai commencé à me dire je vais mourir. Sauf que les gens, ils disaient mais non, il a 13 ans, il ne pense pas à la mort. si, 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 si. Et donc, j'avais cette angoisse qui s'est un peu réduite aujourd'hui. Et ma psy m'a dit un truc, elle m'a dit ben, bravo, vous avez toute la vie devant vous. Et vraiment, je suis sorti du truc et j'ai fait mais j'en fais quoi ? C'est un truc, tu vois, j'ai frisson, en parlant, je me dis mais quoi ? J'en fais quoi de ça ? Alors, j'ai fait ah, je vais travailler plus. Il faut être sûr de bien occuper le temps quand même. Moi, quand j'ai vu le cercle des poés disparu. Ah oui. Carpe diem. Quand t'es ado, c'est ah là là, sur la trousse, carpe diem, au blanco, et tout. Sur ta toit sur le bras. Carpe diem, au stylo bic. Je vais le garder trois jours. Voilà. Et moi, j'étais déjà vieux parce que je l'ai vu avec ma petite amie de l'époque. Et tous les deux, on est galvanisés par le truc. et on est galvanisés hyper contents. Et on n'en parle pas vraiment. On est juste galvanisés. On fait ah oui, quand même, carpe diem, carpe diem. Et puis, genre six mois plus tard, on en reparle et elle me fait un carpe diem, genre en me disant bien, on va boire un verre dehors, machin. Elle me fait carpe diem. Je dis ben non, carpe diem, c'est pas ça. Elle me dit ben si, saisir les fleurs. Je dis oui, ben travailler. Elle me fait non, carpe diem, c'est profiter de la vie. Je dis ben oui, profiter de la vie. Ça veut dire travailler. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Qu'il y avait un problème. Davy Mourier, dans votre parcours, vous étiez là au tout début d'Internet. L'Internet moderne, je parle. Oui. Avant même qu'il y ait YouTube pour pouvoir mettre... C'est quoi la phrase ? C'est t'es vieux ? Non, parce que finalement, moi, j'ai connu cette époque-là aussi. Alors, c'est encore le débat, tu vois. Donc oui, j'ai commencé à utiliser Internet en 97, en Ardèche, à Anonay. 98, 99, on commence à avoir envie de faire des vidéos. J'achète un ordinateur. Mes parents m'achètent un ordinateur. J'achète une carte pour pouvoir faire du montage vidéo. Les sketchs, ça commence en 99 parce que j'ai vu Alex Pilote qui a fait un truc qui vient de votre ville, je crois, qui vient de Nice. Absolument. Il avait fait ce qu'on appelle les bitomanes. J'avais vu ça et j'ai trouvé ça génial que des mecs entre potes puissent faire une série avec des références uniquement liées au club Dorothée ou aux jeux vidéo. Et là, je me suis dit, OK, donc en fait, on peut prendre ce qu'on a aimé des inconnus et des nuls, prendre ce qu'on a aimé du club Dorothée qui est de notre enfance et en faire des blagues. Et ça, pour moi, ça a été une révélation parce que je découvrais l'humour geek avant que le mot geek arrive en France. À partir du moment où je me suis dit, en fait, la télévision a créé un puits commun de connaissances et je peux rire avec ça, je peux faire rire mes potes, mais un mec qui ne me connaît pas à l'autre bout de la France, qui a vu Dragon Ball, peut rire quand je dis que son Goku, il a deux queues. Il rigole toujours, d'ailleurs. il rigole toujours. Pourtant, il a deux queues. Il a deux queues. Il a deux queues. Au début, il va y avoir un moment où on lui coupe. À partir de ce moment-là, j'ai envie de faire des vidéos. À partir de ce moment-là, j'envoie des vidéos à Game One. Là, on diffuse sur Game One. Alex Pilote, d'ailleurs, lui qui m'avait donné envie de faire des trucs dans cet esprit-là, choisit une de nos vidéos et il n'a pas sur Game One. Et on a des gens qui commencent à nous suivre. Des gens téléchargent nos vidéos alors que YouTube n'existe pas. On est en real player. Les gens ont des 56K. Ils mettent une demi-journée pour voir un sketch de cinq minutes avec un son métallique. Et la case, elle est comme ça. On fait Street Fighter sous le saul de mes parents. Ma mère a fait les costumes et on fait juste... Les attaques ont des expressions de paysans. C'est tout. C'était la seule blague. Et les gens font... Ils ont fait une boule de feu ! Parce qu'on a appris After Effects entre-temps. parce qu'il faut bien pour faire des sabres laser de Star Wars ou des boules de feu... Obligé. Donc voilà. Et peu à peu, on va dans des salons cartoonistes puis Japan Expo. Et là, on commence à voir un petit public. Et oui, et là, un jour, arrive Dailymotion. Et on met nos vidéos sur Dailymotion et on commence à voir un peu plus de vues puis YouTube, Nerd, etc. Mais oui, je pense être un des pionniers en France de vidéos drôles sur Internet avec Alex Pilote, avec les gens qui font Noob aujourd'hui. C'est peut-être un peu plus tard. Voilà, en tout cas, parmi les premiers, oui. En tout cas, de faire du programme court, ce qui marche énormément aujourd'hui chez Gronel Moussa, Chautier Obegol, enfin, ce qui a marché, on était les premiers, je pense. Parce qu'on parlait de Nerd, c'est votre web-série qui est la première à avoir été faite en DVD, d'ailleurs. La première web-série vendue en DVD en France. En France, c'est la première... Après, c'est parce qu'à l'époque, on fait une boîte de DVD, donc la boîte de Cédric Lettardy, casée. Bon, on fait une web-série. Des fois, on tourne même dans les locaux de casée parce qu'on manque de décor, parce qu'on n'a pas d'argent. On fait ça comme ça. Donc, il nous dit, allez-y, tournez. Puis un jour, je vais dans son bureau à Cédric et je lui dis, et à Japan Expo, les gens, ils nous aiment bien. Alors, tu ne crois pas qu'on pourrait faire un DVD ? Il fait, OK. Mais vous faites le DVD hors de vos heures de bureau. OK, OK. Et le mec ne nous achète même pas la série. Le mec, nous, on se dit juste, on va voir un DVD. Et puis en plus, nous, on fait, merci, merci, merci. Et on reste hors du TAF, on travaille. Plus belle vente, je crois, de 2008 de Japan Expo en DVD, pour eux, en tout cas. Donc, on fait, ouah. Après, on fait une saison 2. On fait, OK, OK. Il ne nous a pas payé. Il y avait la possibilité de faire une saison 2, en fait. C'était ça que ça voulait dire. Et parce que cette télévision, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, il y a eu un bouquin là-dessus que vous avez sorti, donc, David Moyet versus la télévision. On voit que ça vous a suivi avec cette envie, toujours des gamins, de se dire, si il y a 30 ans, je ne fais pas de télévision, je me suicide. Oui, j'ai dit ça à ma mère quand j'avais 16 ans. Elle a bien apprécié. Oui, oui, c'est ça. Je me dis, maman, si il y a 30 ans, je ne fais pas de télé, je me tue. Mais bon, quand on se rappelle l'histoire que j'ai racontée plus tôt et que je suis persuadé que mon cœur va me tuer à mes 30 ans, ce n'est pas tant du suicide, en fait. Juste quelque part, je me dis, la vie va le faire pour moi. Donc, ce n'est pas si grave. Je fais un aparté. J'ai forcé ma mère, pour mes 21 ans, à demander au pâtissier de mon gâteau d'anniversaire d'écrire plus que 9. Oh non, à 21 ans ? Et votre mère, elle a dit... Mais enfin, et le pâtissier a fait, mais pourquoi plus que 9 ? Non, parce qu'il pense qu'il va mourir à 30 ans. C'est le choc total, quoi. Et votre mère, elle a accusé le coup toutes ces années sans... Elle a fait un discours en disant, moi, je pense quand même, mon fils que... Et moi, ça me fait marrer. C'est tout ce qui compte, de toute façon. C'est tout ce qui compte. Mais d'ailleurs, après, un peu plus tard, dans une interview, vous avez déclaré qu'en mettant dans le monde de la BD aujourd'hui, ça vous épargnait en fait ce monde qui était plutôt ce que vous imaginiez en étant gamin. Ah oui. Et le côté plus sain, en fait, maintenant. Qu'est-ce qui a vrillé dans la télévision pour pas que ça... Non, je pense que rien n'a vrillé dans la télévision à part que je suis un rêveur naïf, c'est tout. En fait, quand j'étais enfant, je regardais les Inconnus et les Nuls. Et j'étais persuadé que les Inconnus et les Nuls, ils étaient rigolos. Et donc, les gens à la télé disaient « Oh, vous êtes rigolos ? Tenez de l'argent pour faire des choses rigolotes. » Alors oui, ils faisaient des choses rigolotes, mais comme ils voulaient. Parce qu'ils étaient rigolos. Sans contrainte ni rien. Donc bon, voilà. Donc moi, je me suis dit « Je vais faire comme eux, je vais faire des choses rigolotes. » Donc je travaille, je fais sur Internet des choses rigolotes. Et sur Internet, personne ne vient me voir parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors je me dis « Oh bah oui, c'est comme ça, faire des choses rigolotes, on fait ce qu'on veut. » Donc on fait nerds avec M. Pouple et Didier Richard à l'écriture et aussi au jeu. Et on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que dans cette série, on met trois abortements en une saison, on fait des gens qui meurent, tout ça. Et à aucun moment, on se dit que personne à la télé ne veut diffuser ça. Mais on se dit « Ben non, on fait des choses rigolotes. » Et les gens en plus rigolent. Donc voilà, donc on continue. Puis après, on fait le Golden Show qui est un peu plus propre sur lui quand même. Donc c'est une série de sketch-show réalisé par François Descracs et puis co-écrit aussi avec François Descracs et M. Poulpe. Et voilà, on fait des bêtises. On a plein de guests. On a Katsuni qui vient. Je dis Katsuni parce que c'est le sketch le plus vu. Et Alexandre Astier qui vient aussi dans un sketch. Et on est extrêmement vus et tout ça. Et on fait ce qu'on veut puisqu'il y a Ankama qui nous donne un peu d'argent. Mais le patron d'Ankama ne regarde pas. Je découvre au quatrième épisode qu'il n'a jamais vu. Juste s'il nous aime bien. Donc moi, je me dis « C'est génial la télé, on fait ce qu'on veut. » Et puis, Canal+, s'intéresse à toi. À la grande machine. Mon père va enfin pouvoir me regarder dans le grand journal. C'est pour ça que je faisais ça. Et là, tu commences à rentrer dans des trucs où les gens te disent « Bon, alors, on va vous mettre deux auteurs et tout ça. » Tu fais deux autres. Mais pour quoi faire ? Je suis auteur. Lui aussi, lui aussi. Enfin, voilà. On n'a pas besoin. On écrit des blagues. Oui, vous ne serez pas drôles tous les jours. Pourquoi vous venez nous voir si vous pensez qu'on ne sera pas drôles tous les jours ? Parce que c'est impossible. Ah bon ? Moi, je croyais. Bon, alors maintenant... Et puis, en plus, on va faire un programme très carré parce qu'à la télévision, ce n'est pas comme sur Internet. Oui, mais si vous venez nous chercher sur Internet, c'est que vous voulez qu'on fasse... Si Internet marche, c'est parce qu'Internet, ce n'est pas la télévision. Donc, si vous voulez amener Internet à la télévision, il ne faut pas faire la télévision, il faut faire de l'Internet à la télévision. Non. Et là, tu fais « Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. » Et après, tu découvres qu'écrire des blagues, c'est à des heures précises, des heures de bureau. Alors que toi, tu écris des blagues tout le temps. Tu travailles ton sketch, tu arrives le matin à 10 heures, tu fais « Ah ! » et tu pars à 23 heures en disant « Oh, on a fait des blagues toute la journée ! » Et à 23h30, quand tu arrives chez toi, tu envoies un SMS à Poulpe et tu fais « C'est nul. Demain, on reprend tout. » Et le lendemain, tu reprends. Non, quand tu écris avec la télévision derrière, c'est « On écrit les sketchs de 9h à 10h. » Et après, c'est fini parce que ça part en prod. Mais si on n'a pas le temps d'être drôle, il faut faire quand même. Ok. Et là, tout à coup, tout ce qui est drôle, tout ce qui est cool, tout ce qui te rappelle ton enfance, le fait de jouer avec tes potes devient un travail. Et là, il y a des gens qui passent le gap très facilement parce que l'argent arrive aussi avec ce truc-là. Forcément. La notoriété. Mais, c'est plus rigolo du tout. Et donc, il y a toujours le moment où au début, tu le fais parce que c'est ton rêve. Donc, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu te regardes dans un miroir et tu fais « Mais, je crois que je n'ai pas envie. » Je me lève le matin, je n'ai pas envie d'aller écrire des blagues. C'est bizarre. Donc, à un moment, tu remets en question tout et puis, et tu, enfin, ou pas. Ou tu rentres dans le truc et tu trouves ton plaisir ailleurs, je suppose. En tout cas, moi, ça ne me convient pas et je découvre donc pas à 30 ans, mais presque quasiment 30 ans après que les nuls et les inconnus avaient peut-être des mecs qui écrivaient leurs blagues. Et ce n'était pas toujours les blagues à eux. J'ai essayé d'écrire des blagues pour des mecs plus connus que moi, mais quand je fais une bonne blague, je n'ai pas envie de lui donner. Après, même s'il te l'achète, quand il l'a dit, les gens se sont persuadés que c'est lui qui a eu l'idée. Mais c'est moi. J'ai envie après d'aller dans le spectacle et faire devant, celle-là, elle est de moi. C'est horrible. Non, je garde mes blagues. Donc, je n'arrive pas à être auteur pour d'autres gens. Non, je n'y arrive pas du tout. Et puis, je trouve ça pas juste. Quand tu découvres, quand il y a quelqu'un qui te fait rire et tu découvres que le mec est juste comédien. Il a fait trois spectacles sur scène d'humour. Tu es persuadé que ce mec est drôle. Tu le vois dans la vie, il ne fait pas une blague parce qu'il est juste hyper bon comédien et il y a son auteur qui arrive et qui est hyper drôle mais que tu n'as jamais bu. C'est bizarre. C'est particulier. C'est comme mentir aux gens un peu. C'est comme le chanteur et l'interprète. C'est ça. Il nous chante un truc, c'est super cool. Moi, Johnny, je n'ai jamais pu aimer Johnny. J'aime Renaud parce que Renaud, il ne chante pas de ouf mais tu sens que c'est de lui. Johnny, tu sens que quand il parle, tu sens qu'il n'a pas pu écrire le truc qu'il vient de chanter. Moi, ce que j'aime, c'est les artistes complets. Tu as envie d'être un artiste complet. Brel. Un truc qu'on ne connaît pas forcément de votre personnalité, c'est que Brel, c'est une passion limite. Brel, c'est une inspiration. C'est un texte. Je crois qu'on n'a jamais écrit aussi bien que Brel. Aurel Sanne est très bon. Aurel Sanne est très, très bon. Mais Brel, moi, ça me retourne. ce mec, les textes sont ciselés. Quand il est sur scène, il chiale quand il rentre dans... Il joue, c'est un comédien hallucinant. Je peux pleurer en regardant un concert de Brel. Non, et puis quand il parle, c'est du génie. Il y a des interviews de Brel sur YouTube quand on écoute ce qu'il dit, quand il parle de la vie, quand il parle de l'amour, de ses choix. Parce qu'il a quand même fait le choix à un moment de se dire j'arrête la chanson, c'est plus pour moi, je veux faire acteur. Et en fait, ça a surpris tout le monde. Les gens voulaient qu'il continue et il est parti quand il pensait que c'était le bon moment. Et c'est cette liberté aussi qui vous plaît aussi chez lui, le côté... Oui, je trouve ça sain de ne pas se sentir prisonnier des choses qu'on a nous-mêmes plantées ou fait pousser, en fait. Il faut savoir à un moment s'arrêter. Il faut savoir à un moment se dire c'est toujours mon truc, c'est toujours est-ce que c'est l'album de trop ? Est-ce que j'ai toujours l'idée assez bonne pour pouvoir me permettre de faire un autre album de La Petite Mort, par exemple ? Ou est-ce que c'est pas le sketch de trop ? Est-ce que... Voilà, c'est très important et puis c'est très important de tuer ses personnages. C'est très important d'amener des fins. Les chansons de Bray, elles sont d'une dépression complète. Et en même temps, il n'y a que ce mec qui peut dire je l'ai baisé en plusieurs phrases et ça dit j'aimerais tellement remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort brûler d'amour. Il a juté. Mais Brel, il n'a pas dit ça. Brel, c'est un génie. Donc, c'est pour ça que je suis... Et Aurel San a ce talent de l'écriture aussi La thématique du rêve est assez importante je pense dans toute votre vie et il y a une question que je me posais moi personnellement c'est est-ce que finalement les rêves ne sont pas faits pour ne pas être accomplis parce que si on en accomplit un, mettons qu'on a un seul rêve dans notre vie, on va se trouver sans rien et un peu comme en haut d'une montagne comme vous parliez de la BD un peu plus tôt, est-ce que finalement il ne faut pas plus de rêves ? Est-ce que... Moi, j'avais vraiment deux rêves très précis c'est faire rire les gens et faire une interview où je suis extrêmement dépressif un jour bon ben voilà ça y est et faire la BD etc et donc il faut nourrir ce rêve-là parce que c'est vrai que des fois je me dis j'ai quoi d'autre comme rêve ? Honnêtement là tout à l'heure j'ai eu un coup de fil tout à l'heure je ne sais pas si on l'a vu ou pas mais c'est ma banque parce que j'achète un appartement ce qui m'angoisse profondément caca liquide tous les jours je le fais pour me forcer parce que je n'ai pas ce rêve d'accord pas du tout mais ça fait partie des choses qu'on doit faire c'est ça ? Non parce qu'on nous dit de devoir faire je pense qu'il ne faut pas mais en vrai là je réfléchis je me dis vu que je ne sors pas de chez moi si j'achète plus grand je pourrais créer mon entreprise chez moi donc j'aurais un bureau pour dessiner j'aurais un bureau pour faire du Youtube où je pourrais mettre des trucs en l'air je pourrais faire comme ici sauf que je n'aurais pas à sortir je prépare Covid 2020 et en fait là je me dis ok il faut que je me motive pour ça parce que ça me fera plaisir de pouvoir travailler mieux chez moi mais en vrai je pourrais vraiment rester dans mon appart dans lequel je suis depuis 13 ans et continuer à faire la même chose parce que je fais de la BD et ça m'amuse et je fais un truc et ça m'amuse et à un moment je me dis non il faut que je me force à un truc en plus à un truc en plus parce que je peux me le permettre en plus aujourd'hui mais mais c'est pas l'excitation de se dire je dois venir au Péter ce qui peut être l'excitation de certains il y a une histoire que j'adore c'est le créateur de Snoopy le créateur de Snoopy j'ai oublié son nom malheureusement il y a un W au début a fait Snoopy toute sa vie voilà et puis au début ça ne marchait pas puis après ça s'est mis à marcher et puis après il est devenu millionnaire mais vraiment millionnaire alors qu'il était en train de faire Snoopy tous les jours tous les jours il y avait un strip de Snoopy et le dimanche il y avait plus de cases voilà tout le temps sa femme lui disait on pourrait aller voyager quand même ben non je peux pas je dois faire Snoopy oui mais tu fais plein de dessins d'affilée et on prend deux semaines et on utilise nos millions pour voyager et aller voir un autre pays non parce que je dois faire Snoopy donc il fait Snoopy il fait Snoopy et puis peu à peu il chope une maladie il devient vieux il commence à devenir aveugle et les médecins lui disent vous ne pouvez plus continuer à faire Snoopy alors il est triste il prépare des pages un peu en avance et puis pour un dimanche il prépare une lettre où il s'excuse auprès du public de Snoopy et il dit je suis désolé mais je ne peux plus faire Snoopy et voilà les aventures Snoopy vont s'arrêter là et le lendemain il mourait le mec le truc est sorti le lendemain il est mort et j'adore cette histoire parce que je me dis lui il a vécu pour ses rêves et d'un autre côté c'est horrible parce que sa femme et ses enfants là maintenant ils doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent sans jamais travailler peut-être que c'est des petits cons même parce que peut-être qu'ils ont trop d'argent et ils ne sont pas obligés de mais lui c'était Snoopy c'était sa routine et son plaisir et peut-être son angoisse aussi je ne sais pas mais moi c'est une histoire que j'adore parce que je voilà alors que plein de gens vont me dire mais tu ne peux pas admirer elle se fout il aurait pu profiter de son argent moi je dis non il s'en foutait de l'argent il faisait Snoopy pour en revenir justement à ce côté un peu héritage vous parliez de la collection de la direction de collection de chez Delcourt qui est une case en moins qui est en hommage avec une case en moins ce que vous avez créé il y a de ça c'est vrai qu'on n'en aurait pas parlé mais les films que je faisais sur internet en 99 j'avais appelé les films une case en moins parce que ça avait créé cette association pour faire de la BD mais vu que je n'ai pas réussi à faire de la BD vu que l'association était déjà créée et qu'il fallait louer des caméras des fois moi je fais avec mon association une case en moins du coup les films se sont appelés une case en moins et voilà et quand j'ai pu faire une collection de BD j'ai fait quand même on va l'appeler ça une case en moins même si c'est j'ai un peu la honte aujourd'hui parce qu'il y a une case en moins bande dessinée lol voilà mais bref peu importe c'est important pour moi parce que dans cette collection justement vous permettez à des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas en BD qui sont c'est pas leur univers à l'origine je pense à Guédré à Dedo aussi pas bientôt et en fait c'est déjà un début de transmission de transmettre un peu c'est un souhait genre sur le long terme de se dire c'est surtout un truc que j'ai vécu où on m'appelle parce que je suis drôle donc je vais voir des gens qui font des livres et j'ai écrit un livre je leur apporte le document ils disent ah oui on a envie de lire ah oui oui ils regardent ton nombre de vues ils disent oui oui pourquoi pas si on imprime tant d'albums à un pourcentage on va en vendre tant puis donc je suis reçu dans les bureaux j'arrive et la personne me regarde et me dit mais votre livre il n'est pas drôle non 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 il y a des poèmes des fois il y a des critiques et puis des fois il y a de l'humour oui mais pourquoi vous ne faites pas un livre drôle parce que je n'ai pas envie de faire un livre drôle là c'est mon livre c'est un peu drôle c'est un petit peu du déproj j'aimerais m'approcher du déproj je sais que je ne suis pas du déproj blanc je sais que je ne suis pas déproj et elle fait oui oui moi je ne vois pas ce que je peux faire avec ça et vous ne voudriez pas faire un livre drôle peut-être un truc drôle par page je fais un livre pour chiottes elle me fait oui je fais non et je m'en vais et là je me dis bon ok en fait on est dans des cases on est vraiment dans des cases et je suis saoulé et donc quand on me propose de faire une collection de BD quand Guy Delcourt me le propose je me dis ok en fait ce que je peux faire c'est moi offrir aux gens qui ont des chaînes Youtube aux gens qui sont chanteurs aux gens qui sont comédiens un terrain de jeu où quand ils viennent me voir je ne leur dis pas par exemple à Dedo on va adapter ton spectacle en bande dessinée Guédré on va adapter toutes tes chansons en bande dessinée ce que ferait n'importe quel éditeur pour pouvoir choper le même public moi je lui dis tu veux faire quoi et là même Guédré me dit ah on va faire des blagues et moi je regarde je lui fais t'es sûr que tu ne veux pas faire autre chose genre raconter ton enfance en Lituanie sous le communisme ça intéresserait des gens ah oui oui il y a même des gens qui ne te connaissent pas en fait ah oui et on a eu plein de prix avec cette BD et c'est hyper intéressant Dedo qui fait une BD d'horreur alors qu'il est humoriste bon il y a des blagues dedans mais voilà avec Poulpe on a fait une BD ensemble de blagues parce que c'est Poulpe il fait des blagues mais c'est des blagues un peu différentes de ce qu'on voit à la télévision je peux permettre aux gens de faire des choses qu'on ne leur demande pas en général donc c'est cool dans toutes ces choses que vous avez pu faire qu'est-ce qu'il resterait à faire est-ce qu'il y a d'autres rêves parce que le rêve c'est quand même très important et le côté renouvellement en permanence c'est pas des trucs à faire c'est des trucs à retrouver j'ai un gros problème je suis cancer je suis tourné vers l'enfance cancer aussi et donc j'ai envie de retrouver la nostalgie du passé et le jeu je suis hyper nostalgique de l'énergie qu'on mettait à faire nerds de l'énergie qu'on mettait à faire le golden show avec pas de pognon à être dans une cave à 5 personnes à réinventer la télévision sans rien et en vrai je rêve de de m'amuser comme un gosse à faire des blagues et puis que ça soit sur internet et puis que les gens rient et qu'ils nous disent on aimerait encore en voir et peut-être trouver un financement pour ça et continuer à faire des bêtises et retrouver l'enfance jusqu'au moment où vous ne pourrez plus être en enfance parce que ça se verra trop que je suis trop vieux pour mettre des t-shirts ouais d'accord c'est intéressant parce que il y a dans le côté projet alors je vous suis sur votre page youtube entre autres et il y avait une vidéo qui était faite sur la collection de jouets qui se trouve en Ardèche dans votre maison et je me suis demandé je me suis dit est-ce que pourquoi pas un dévi-mourier un jour qui serait à l'entrée de son musée du jouet à Anonay et qui il n'y aurait tellement personne à Anonay on ne sait jamais sortir un petit peu ça changerait des musées au moins il y a Lyon quand même pour avoir un peu de genre on peut aller 45 minutes oui j'aime beaucoup parce que le jouet finalement ça reste le jeu qui reste au centre du mais ça c'est des madeleines de Proust c'est mes shoots de madeleine de Proust d'accord c'est les jouets la collection de jouets c'est juste tu ouvres le carton et ça fait ça j'aurais voulu l'avoir à Noël 84 Noël 84 l'enfance c'est parti une fois notre jouet et la durée de la madeleine de Proust est de plus en plus courte donc il faut que mon shoot candisse de plus en plus donc c'est pour ça que ma collection là maintenant on voit plus les murs on voit plus les murs il y a des cartouches de jeux des consoles partout maintenant j'achète même des consoles que je n'ai pas eu enfant que je n'ai même pas rêvé d'avoir enfant parce que je les ai déjà les autres et je me dis j'aurais pu avoir envie de cette console c'est une boucle non-stop permanente c'est pour ça j'achète un appart on va mettre l'énergie ailleurs parce que là c'est pas constructif tout ça on retrouve pas l'enfance on la retrouve pas alors par rapport à aborder l'enfance justement il y a un dernier sujet qui m'intéresse vous concernant et il est assez d'actualité c'est un film d'animation ce qu'on le voit derrière vous qui s'appelle Spices et ouais derrière il y a la vie c'est l'enfance en fait l'animation on commence à suivre ça en étant enfant et finalement on le poursuit en étant adulte sauf que moi quand j'étais enfant les personnes gens 3D qui bougent ça n'existait pas quand j'ai vu Toy Story le premier j'ai fait c'était à Angoulême en avant première et j'ai fait mais c'est pas possible c'est tellement fou en plus des jouets qui bougent etc il y avait tout dans Toy Story oui alors c'est compliqué Spices c'est très compliqué certes quand on me demande c'est quoi les rêves futurs j'en ai pas à part retrouver des plaisirs passés mais parfois la vie nous tombe dessus et nous donne des rêves qu'on n'avait pas prévus et Spices un long métrage d'animation en 3D je n'y avais jamais rêvé je ne l'avais jamais rêvé parce que je pense que c'était impossible et ça m'est tombé dessus en fait je raconte tout ou pas tu peux vous pouvez je suis en train de scénariser Les As de la jungle donc une bande dessinée qui avait des blagues sur les animaux là au même moment à Delcourt il y a un réalisateur qui s'appelle Guillaume Ivernel qui a fait Chasseur de Dragon Ballerina un putain de réalisateur de films d'animation qui débarque dans les locaux de Delcourt avec un producteur qui travaille en France et en Chine et ils sont à la recherche d'un scénariste en urgence et ils débarquent ils vont voir une éditrice qui travaille à côté de mon éditrice qui me fait travailler sur Les As de la jungle et ils lui disent on a besoin de quelqu'un là parce qu'on a 15 jours pour finir un scénario de long métrage elle fait ok il faudrait quoi quelqu'un de drôle et des blagues sur les animaux là mon éditrice qui est à côté fait vous connaissez Davy Morier non parce que là en ce moment il travaille sur Les As de la jungle ok on peut le voir demain oui ok donc bon très bien et là mon éditrice m'envoie un SMS tu serais prêt à rencontrer des gens pour un film d'animation chinois demain déjà tu reçois ce SMS t'es chez toi tu fais c'est une blague et elle me dit je t'envoie la bande annonce pour voir si ça t'intéresse attends tu m'envoies la bande annonce du dessin animé dont ils cherchent un scénariste et là je reçois une bande annonce un truc ça se passe dans la mer t'as des vagues en 3D qui bougent un hélicoptère des mecs qui se tirent dessus un chat qui tire au laser sur des trucs qui explosent et tout ça je vois la bande annonce mais je me dis que c'est fini et je fais waouh tu veux venir je fais ok mais je vois pas quoi je vais servir mais ok le lendemain à République je rencontre Guillaume et le producteur qui sont deux gars adorables hyper gentils je m'assoie ils me disent on a commencé à se renseigner sur toi on pense que tu serais bon pour je dis mais je comprends pas je comprends pas j'ai vu la bande annonce oui oui parce que le film est fait à 30-40% alors pourquoi vous avez besoin d'un scénariste parce qu'on n'a pas l'histoire et là tu fais attendez et le gars me dit non mais c'est très courant en Chine en fait l'argent en Chine transite plus vite que les scénarios et tout c'est à dire qu'il y a un investisseur il arrive il fait j'ai envie de me payer un film en 3D toi tu peux faire un film en 3D oui j'ai ce scénario ok tu veux combien tiens par contre dans un an il est au cinéma ok donc t'as l'argent tout de suite donc tu commences à produire à faire des choses donc tu proposes des personnages et tout ça et tu commences à les faire bouger et pour les faire bouger il faut des scènes pour que le mec soit content et donc tu fabriques une scène d'action complète etc ça avance ça avance ça avance et il y a eu des scénarios qui avaient été faits tout ça je sais pas ce qui s'est passé peut-être des gens les ont lâchés en cours de route et à un moment ils se retrouvent ils ont pas tout le film il y a des dialogues à finir des scènes à rajouter des choses comme ça donc j'ai pas fait tout le film mais j'ai été script doctor à la fin du film et j'ai dialogué pas mal de passages du film et donc je me retrouve en 15 jours à reprendre ce truc avec des décors obligatoires des personnages obligatoires je peux quasiment pas rajouter de personnages je suis obligé de jouer avec ces marionnettes et inventer un truc et c'était galvanisant c'était fou de voir créer un truc et puis ça allait très très vite parce que déjà il fallait aller vite puis les allers-retours avec la Chine se sont fait plutôt pas mal et puis ce film a été fini il y a 3 ans je crois un truc comme ça et ça devait sortir à Noël il y a 3 ans et puis la Chine a mis dans le contrat si ça ne sort pas en Chine vous n'avez pas le droit de le sortir dans le reste du monde ce qui est un peu normal puisque c'est eux qui ont produit le film sauf que la Chine se dit on ne va pas sortir le film pas là non alors que tout il y avait la conférence de presse et tout ok bah ok et on attend on attend après ils acceptent qu'on mette le film à Annecy en avant-première le film est vu à Annecy ça galère avec la Chine pour savoir et après on se dit ok on sort le film on met c'est bon on sort le film on met on met coronavirus c'est le film maudit quoi et là là j'ai une conférence de presse dans trois jours normalement fin août le film est au cinéma voilà normalement parce que vraiment si ça passe pas là ça passera jamais et le fou le truc le plus fou du truc c'est que normalement le film ne devait pas être produit en France il ne devait pas enfin il était fabriqué en partie en France il ne devait pas être diffusé en France et après on me dit en fait on va le film est acheté en France il va sortir en France donc wow et après on me dit tu ne voudrais pas faire la voix du personnage principal et je fais quoi ? et donc je me retrouve à faire script doctor sur le premier long métrage de ma vie en 3D et je me retrouve à faire la voix du chat et j'ai demandé à Poulpe de faire la voix de la souris et Poulpe a accepté et donc on a fait les voix des deux personnages principaux et c'est le premier long métrage de ma vie finalement vous vous retrouvez à faire des voix c'est un peu la boucle et bouclée les dessins animés que vous regardiez vous vous retrouvez dedans j'espère que les gamins ça ne va pas trop les traumates ah oui d'accord on en est là le dessin animé en Chine il n'y a même pas de bisous tu ne vois pas les bisous il y a des amoureux mais il n'y a pas de bisous à distance ça se coupe en fait ça fait genre tac puis après dans ta tête il fait je pense que c'est allé jusqu'au bout écoutez David Mourier merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ici et puis de nous raconter tout ça un mélange d'enfance de projet de crainte de mort mais bon la mort c'est un peu ce qui est suivi au niveau de vos oeuvres c'est ce qu'il y a avant après là on a parlé de ce qu'il y a avant merci beaucoup et à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501